Hello les langues des vips, alors avec moi aujourd'hui Gabbano. Gabbano, comment vas-tu déjà ? Première question. Ah ben je vais très bien. Donc alors Gabbano en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde t'en veut, il faut qu'on s'en parle. Là Gabbano sur au cœur des tendances, il est au cœur des rumeurs, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Mila t'a attaqué la première, on va dire, elle a ouvert les hostilités, on dirait la présidente de l'anti-fan club de Gabbano ? Ben ouais, j'ai vu ça, Mila, j'en sais rien, elle m'en veut sûrement, je sais pas, peut-être l'échec avec Nico, elle doit s'imaginer que c'est de ma faute, donc du coup, elle lance des rumeurs sur moi, elle m'attaque un peu comme elle peut, je pense que ça doit bien m'embêter d'être partie toute seule, un pied devant, une main derrière, mais voilà. Je crois que toutes ces rumeurs c'est pour cacher d'autres rumeurs, en fait parce qu'on se souvient, il y a quelques temps, c'était l'affaire des Taz Angels et compagnie, donc est-ce qu'elle ne se dirait pas, tiens, il faut que je parle d'autre chose pour éloigner les pistes sur moi ? Ouais, peut-être, oui, c'est peut-être ça, peut-être qu'elle essaie un petit peu de se faire oublier, elle essaie un petit peu de, ouais, de, si on peut dire, de nous salir un petit peu avec des petites histoires pour peut-être essayer de faire oublier ces histoires à elle qui sont quand même de notre niveau. Il y en a d'autres qui sont rentrés dans la brèche, ils ont vu que si tu tacles Gabano et Clémence ça marche, t'es dans tous les sites, tout le monde parle de toi et compagnie, alors Florent, Florent, grand inconnu au bataillon, qui essaye de buzzer, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que de toute façon il n'a rien à dire, il essaye de buzzer et donc il remet une couche sur toi, tu penses qu'il est jaloux ? Ouais, moi je pense qu'il s'enfonce grave lui surtout, alors moi j'ai rien suivi, lui il faut savoir que dans l'émission on ne s'est pas vus, puisqu'il m'a remplacé, on était partis, donc lui il arrive, il dit qu'on était en couple avant, etc, le mec on ne le connaît pas, je ne sais même pas qui c'est, il ne nous a pas vus, donc je pense, ouais, je pense qu'il aimerait un petit peu être aimé des gens, faire du buzz, être reconnu et comme apparemment lui tout le monde s'en fout, et bien il n'a rien trouvé de mieux que de venir nous attaquer en disant des bêtises aussi grosses que toutes les autres qu'il a pu dire auparavant, parce que je pense qu'il nous a bien montré qu'il n'était pas crédible du tout, je pense que c'est un bon rigolo, il va nous amuser pendant un petit moment, je pense aussi, et alors dans toutes ces conneries qu'il nous a sorti, il nous avait sorti une affaire avec Laetitia, donc soi-disant Laetitia, amie de Samir Benzema, qui l'aurait sucée, quelques temps après il est revenu sur ses dires, et en fait j'ai l'impression qu'il est revenu sur ses dires pour une rumeur que Laetitia a commencé à faire sortir et qu'on entend régulièrement, comme quoi pour quelques billets il serait plutôt coquin avec des garçons, est-ce que toi tu en as entendu parler ? Ah, alors oui, bon après je ne sais pas si c'est vrai, mais par contre la première chose qu'on m'a dite moi quand je suis revenu dans la Maison des Princes, c'est qu'apparemment il faisait des prestations tarifées avec des hommes qui s'en vantaient, il en était fier, et vu que lui c'est un bad boy, ben c'est un bad boy à tendance un petit peu gay. Ah oui, quand même. Voilà, et oui, en plus rémunéré, enfin, je pense qu'une fois de plus on parle de prostitution. Et la dernière dans l'eau qui est arrivée, Laura je crois qu'elle s'appelle, prétendante de Jemil, elle morte dans le film, dans la bande-annonce même pas, on l'a vue, soit disant mannequin et comédienne, mais alors certainement pour une chaîne de porno, parce que moi je l'ai jamais vu nulle part. Une fois de plus ? Ouais, non mais c'est ça, comme toutes les autres, elle aussi bien balancée sur ton couple. C'est un casting chez Torcell je crois en fait. Ouais, mais c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous veut elle ? J'en sais rien ce qu'elle veut, elle a un petit souci. Bah je sais pas, alors elle, elle a dit des choses qu'elle a entendu dire. Ouais, elle est complètement tarée. Ouais, ouais, en plus elle c'est une championne. Alors elle, mais comme tous ces gens, enfin, moi, ceux qui m'attaquent, c'est vraiment des rigolos, parce que c'est ceux qui ont le plus de dossiers quoi. Ouais. Alors c'est surtout ceux qui devraient se faire tout petit, et c'est ceux qui l'ouvrent. Elle, le jour de son départ quand même, faut savoir que cette fille, la prod l'a perdue à l'hôtel. La gonzesse, elle est rentrée à l'hôtel, elle a pillé une bouteille rouge de bienvenue, elle s'est foutue en toute petite tenue de taille en haut, elle est partie, on l'a plus jamais revue. Apparemment, la prod, donc elle a cherché partout, ils étaient inquiets. Ils sont, enfin ils se portent garants sur les candidats. Faut quand même attention à eux. Et donc, oui, on l'a vu sortir d'un bar avec deux mecs. Ah deux carrément. Avec deux mecs, et c'est les deux mêmes mecs qui, le lendemain, fin de matinée, l'ont déposé à l'aéroport, dans un état des plus... Ouais, elle était bien amochée et bien fatiguée. Elle était en forme, on va dire. Ah oui, non, d'accord. Voilà, bon ça, elle ne s'en vante pas apparemment. En même temps... Elle peut dire que ce n'est pas vrai. Ouais. Mais bon, moi, je n'ai aucun intérêt à cracher sur les autres. Moi, ce que je dis, c'est que c'est ce qui s'est passé. Elle, elle n'est vraiment pas intelligente parce qu'à part se faire insulter par les gens, c'est tout ce qu'elle va gagner. Une fois de plus, ils ont des stratégies de buzz qui sont ridicules. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.